Salut et bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que ça ne va pas être une vidéo où on va taper du code mais on va s'intéresser à ce qui se passe derrière c'est à dire comment nos différents langages de programmation que ce soit PHP, Node.js, Golang ou autres gèrent la concurrence et comment ces différents langages peuvent performer lors d'une montée en charge donc avant de commencer on a besoin de définir deux termes d'abord le terme scalabilité la scalabilité ça détermine la capacité qu'a un langage à gérer une montée en charge et comment on va pouvoir améliorer notre système pour gérer cette montée en charge donc on parle de deux types de scalabilité on a la scalabilité verticale qui consiste à prendre notre petit serveur et à augmenter les ressources qui lui sont allouées donc si par exemple notre système galère un petit peu parce que le disque dur est lent on va améliorer la vitesse du disque dur en passant par du SSD ou du RAID si jamais notre processeur est lent on l'améliore et ainsi de suite donc c'est le type de scalabilité le plus simple à mettre en place mais qui en revanche arrive rapidement à une limitation parce qu'on ne peut pas augmenter le CPU jusqu'à une limite infinie et de la même manière on ne peut pas avoir des disques durs qui lisent les choses de manière instantanée donc l'autre type de scalabilité que l'on a c'est la scalabilité horizontale qui consiste tout simplement à distribuer le travail donc si notre petit serveur commence à galérer on en prend plusieurs et on les fait travailler ensemble pour que les performances soient meilleures donc c'est un type de scalabilité qui est un petit peu plus complexe à mettre en place parce que souvent dans un système on va avoir besoin de choses communes si par exemple on prend le cas d'une application web pour les sessions ou même pour la base de données il faut que ça soit partagé entre les différents serveurs donc ça pose des problèmes d'architecture un petit peu plus complexes donc lorsque l'on parle d'un langage qui est scalable entre guillemets c'est un langage qui est capable de s'adapter suivant ces deux manières de gérer une montée en charge donc de manière générale si vous améliorez les ressources forcément votre langage va aller plus vite ça c'est quelque chose qui tombe un petit peu sous le sens mais par contre pour la scalabilité horizontale il faut que le langage puisse être distribué et c'est cette capacité qui est désignée lorsque l'on parle de langage scalable alors un autre point important c'est la notion de concurrence qu'est-ce que ça veut dire ? donc la concurrence c'est la capacité qu'a un langage ou une technologie à faire plusieurs choses en même temps mais sans nécessairement la faire en simultané alors on va prendre le cas d'une petite application web et ça va être relativement clair donc lorsque vous créez une application d'abord vous arrivez l'utilisateur va arriver il va taper une requête et cette requête doit être interprétée par le serveur donc il a un petit peu de calcul et il traite un petit peu de les choses ensuite il va faire un appel à la base de données ou récupérer des informations depuis une API le problème c'est que cette partie là ça fait intervenir du réseau ça fait intervenir de la lecture de fichiers le processeur pendant ce moment là il ne fait pas grand chose mais il est là en attendant le retour de cette réponse là une fois que le retour est donné ces informations sont retraitées par le processeur et peut-être derrière on refait un second appel un troisième, un quatrième, peu importe et enfin une fois qu'il a toutes les informations hop, il génère le code HTML le problème c'est que le processeur n'est pas toujours en train de travailler pendant qu'on fait des accès réseau ou des accès système le processeur n'a pas de calcul vraiment à faire ce qu'on peut faire c'est lui dire pendant que tu ne fais rien tu vas commencer une nouvelle tâche et comme ça tu vas passer d'une tâche à l'autre ce qui va te permettre de faire plusieurs choses en même temps mais il n'est pas capable de gérer par exemple de traiter un tableau en simultané dans le cas d'un processeur avec un seul corps il ne peut faire qu'une seule chose à la fois mais en alternant suffisamment rapidement entre les tâches et en démarrant plein de tâches il peut donner cette impression d'être capable de faire plusieurs choses donc si on construit notre système avec cette idée en tête là l'avantage c'est que si plus tard on passe sur un processeur qui a plusieurs corps on va pouvoir paralléliser les choses et du coup faire plusieurs choses en même temps ce qui est évidemment très intéressant dans le cas d'une application web où on a pas mal de temps mort si vous créez une application qui fait beaucoup de calculs forcément ça va saturer le processeur et on ne peut pas forcément bénéficier de cette notion de concurrence donc maintenant on va parler de différents langages et on va voir un petit peu comment ces différents langages se comportent comment on peut les scaler et comment ils gèrent cette notion de concurrence et on va commencer par le premier langage le PHP donc PHP est une manière de fonctionner relativement simple il n'a quasiment aucune gestion de la concurrence et globalement si on a deux requêtes il prend la première requête et l'interprète et si une seconde personne arrive il dit ah bah attends je suis en train de gérer la première personne donc tu es obligé un petit peu d'attendre alors ce que je vous propose plutôt que de continuer avec des petits schémas c'est de faire des exemples concrets et de voir comment ça se comporte sur un vrai serveur donc pour ce petit serveur je remercie Infomania qui m'a prêté un petit serveur quad-core parce que j'ai besoin d'un multiprocesseur pour tester les choses donc on va tester ici sur un VPS qui a pas mal de RAM et surtout 4 coeurs donc sur ce petit serveur j'ai installé différentes choses j'ai installé PHP j'ai installé Node.js, Golang, Elixir un petit peu toutes les technos à la mode et j'ai créé un petit serveur donc dans le cas de PHP c'est toujours un petit peu problématique parce qu'il n'a pas de serveur web intégré donc j'ai installé Nginx et j'utilise PHP FPM c'est à peu près la configuration la plus utilisée pour PHP donc si je me rends sur mon petit serveur ici hop je vois qu'il m'affiche Hello et le code qui correspond à ce Hello c'est un code relativement simple je fais simplement un usleep pour dormir 100 millisecondes et j'affiche Hello si j'essaie d'appeler ce serveur et je vais essayer de l'appeler qu'une seule fois il me répond en à peu près 146 millisecondes donc il met 100 et quelques millisecondes pour gérer la page et après il y a la latence qui est due à ma distance par rapport au serveur mais on voit que c'est à peu près constant ça tourne autour de 140 millisecondes qu'est-ce qui se passe maintenant si j'essaie de lui envoyer 100 requêtes ? donc pour gérer 100 personnes s'il les gère une par une et que ça prend 100 millisecondes ça devrait prendre à peu près 10 secondes pourtant si j'essaie d'exécuter je vois que la plupart des requêtes ont été gérées en 2,6 secondes ce qui est plutôt rapide par rapport à ce que l'on attendait alors pour comprendre un petit peu de quoi il la retourne il suffit de regarder les process qui tournent sur ce serveur donc je vais lancer un coup de hash top et je vais filtrer les résultats pour chercher PHP FPM donc je vais agrandir un peu la fenêtre histoire que vous voyez un petit peu mieux mais PHP FPM fonctionne avec un système de pool de processus une piscine en français mais ça n'aurait pas vraiment de sens globalement on a un master process qui va être capable de lancer plusieurs sous-processus chacun de ces sous-processus va être capable de gérer une requête donc par défaut ici on voit qu'il y a 3 processus chacun étant capable de gérer notre système donc par exemple si on a 4 utilisateurs qui arrivent le premier va être géré par le premier process le second par le second le troisième par le troisième lorsque le quatrième arrive PHP va lui dire oui mais attends là je suis en train de faire des traitements donc tu es obligé d'attendre que le slip est terminé et c'est seulement après que ce slip est terminé et qu'un de ces processus est libéré que tu auras ta place donc c'est pour ça qu'au niveau de la distribution des requêtes ce que l'on voit hop légèrement à gauche on a des utilisateurs qui passent par paquets en fait là on a 5 ou 6 qui arrivent au début puis 6 autres puis 6 autres et ainsi de suite ainsi de suite donc c'est pas forcément linéaire parce que si je relance la requête en laissant PHP FPM ouvert qu'est-ce que je remarque ? je remarque que des processus PHP FPM peuvent être créés et supprimés hop bon c'est pas forcément flagrant parce que ça s'affiche ça se réactualise pas forcément en live live mais on voit que parfois ça passe à 4 processus du coup dans ce cadre là PHP n'a pas de notion de concurrence au sein de chaque process chaque process peut gérer qu'une seule chose à la fois il n'est pas capable d'attaquer plusieurs tâches ce qu'il fait pour remédier à ce problème là c'est qu'il lance un pool de processus et en alternant entre ces différents processus il est capable de gérer plus de choses donc pour améliorer les performances de PHP pour scaler globalement la première chose que l'on doit faire c'est configurer ce pool de processus donc ça se configure directement dans le fichier de configuration de PHP FPM donc on a le pool qui va permettre de déterminer comment on doit configurer les choses donc on voit par défaut qu'il autorise 5 en processus en fin on démarre avec seulement 2 on en laisse 1 de libre et on peut en avoir 3 de libre au maximum donc en jouant sur ces valeurs là on peut améliorer les performances dans notre cas on voit ça fait très peu d'appels au niveau du processeur donc on pourrait créer beaucoup plus de processus et ça permettrait d'aller plus vite donc c'est ce que l'on va faire donc je vais rééditer ce fichier en étant administrateur donc sudo hop et on va lui dire de créer plusieurs enfants donc là on va lui dire que par défaut on peut en avoir 150 au maximum je vais lui dire de démarrer avec 100 serveurs ouais ça va être assez gros au minimum je vais en avoir 100 du coup qui sont en train de absolument rien faire et 150 maximum qui sont en train de travailler enfin qui sont en train d'attendre je sauvegarde je relance du coup un coup de PHP et FPM restart et maintenant je relance un coup de hashtop si je regarde au niveau de mes processus je vois effectivement que j'ai une chier de processus PHP et FPM si j'essaie de relancer mon test et que je lance sans requête je vois qu'elles sont gérées beaucoup plus rapidement car les 100 processus ont été capables de travailler de manière concurrente donc d'abord le premier processus va être géré il va lancer le USLEEP du coup il va attendre pendant 100 millisecondes et du coup PHP dit bon ben je vais gérer le second et ainsi de suite ainsi de suite donc les 100 peuvent se dérouler quasiment en même temps donc dit comme ça on peut se dire ouais c'est génial j'ai qu'à créer des tonnes et des tonnes de processus PHP et FPM et ça va régler mes problèmes alors pas forcément il y a deux soucis avec cette méthodologie là premièrement c'est que si jamais vous essayez d'exécuter un code PHP qui est un petit peu plus lourd que celui que j'ai écrit ici par exemple vous utilisez un framework comme Symfony Laravel ou autre vos processus vont prendre pas mal de mémoire du coup vous risquez en créant trop de processus de saturer la mémoire second problème c'est que si je lance un script un petit peu plus lourd par exemple j'ai ici bcrypt.php bcrypt.php prend le mot clé hello et fait un petit coup de bcrypt si je vous montre à quoi il ressemble voilà ça ressemble à ça encore une fois très simple si j'essaie de lancer ce code là et que j'essaie de le lancer 100 fois ce qui va se passer c'est que si je l'écris mal on ne va pas aller loin les 100 processus vont essayer de tous fonctionner en même temps c'est ce qu'on voit au niveau du processeur on essaie d'alterner entre tous ces processus là et du coup ils avancent tous très lentement et pour gérer ces 100 requêtes là on met 9 secondes et tout le monde reçoit sa réponse en 9 secondes si je reviens sur ma modification de mon PHP FPM hop et que je lui dis on va revenir sur la configuration de base c'est à dire que tu fais un start server alors hop si je ne le fais pas en sudo on ne va pas aller loin voilà hop sudo donc on avait dit en max children on en avait 5 en start server on commençait avec 2 c'était la configuration de base en min spar server on va commencer on va en avoir 1 et en max spar server c'était 3 voilà ça c'était vraiment la configuration de base si je fais ça et que je redémarre donc mon PHP FPM et que je relance un coup de HSTOP j'ai bien un nombre de processus qui est beaucoup plus petit si j'essaie de relancer mon petit système je vois que cette fois-ci les requêtes arrivent plus progressivement l'avantage c'est que les premiers visiteurs vont recevoir les requêtes plus rapidement parce que il ne va pas saturer tous les processus et au final on met le même nombre de temps vu que j'ai un 4 coeurs et qu'on a à peu près 5 processus maximum il va créer 4 processus pour gérer ses requêtes et du coup ça fait le même travail et au final le traitement total est le même mais la manière de faire les choses est complètement différente et ça donne des résultats qui sont complètement différents donc voilà pourquoi il faut faire attention à comment vous gérez les processus PHP FMI si vos scripts PHP font beaucoup de calculs en créant trop de processus vous allez ralentir globalement toute votre application ce qui n'est pas forcément tip top mais par contre si vous avez des accès des accès à des outils tiers ou des appels réseaux qui sont relativement là vous pouvez améliorer les performances en utilisant un peu le processus plus conséquent donc voilà comment fonctionne globalement PHP FPM maintenant on va parler de notre langage Node.js donc Node.js on le sait tous c'est un langage non bloquant qui utilise une boucle d'événements asynchrone on entend tous ces mots clés mais qu'est-ce que ça veut dire derrière alors je vais fermer les fichiers que j'ai ouverts et on va ouvrir donc j'ai créé un petit fichier qui s'appelle serveur.js donc ce petit fichier est relativement simple on va essayer de prendre un petit peu plus d'espace donc globalement j'ai inclus HTTP ensuite je lui demande de créer un serveur et ce serveur va écouter sur le port 3000 et il écoute sur tous les entrées ça permet d'y accéder depuis l'extérieur dans ce serveur dès qu'il reçoit une requête je lui demande d'écrire dans le head le content type text plane pour que le navigateur comprenne que c'est simplement du texte et je lui dis au bout de 100 millisecondes je veux que tu arrêtes la requête et que tu lui renvoies hello c'est relativement simple si je compare donc à notre index.php on remarque que le code est quand même un petit peu plus important alors hop je vais fermer cet onglet là on a légèrement plus de code alors il y a deux raisons à cela la première c'est que PHP on ne se consacre pas du tout à l'aspect serveur la partie serveur on s'en fiche complètement c'est PHP FPM qui gère ça pour nous dans le cas de Node.js on va devoir écrire notre partie serveur même si derrière on utilisera Nginx pour faire proxy Node.js on crée le serveur en Node.js l'autre différence c'est les appels aux fonctions sont faits de manière asynchrone donc on utilise souvent ce système de callback je veux faire quelque chose et ensuite tu appelles ce callback pourquoi cette manière d'écrire les choses parce que c'est aussi reflété dans la manière qu'a Node.js d'exécuter les choses donc il va créer un serveur lorsque une requête va arriver il va faire cette ligne là ensuite il va arriver à cette ligne là où on lui dit d'attendre 100 millisecondes donc il va placer le reste de ce code là dans une sorte de fil d'attente et il va dire bon ben maintenant ce truc là va être exécuté à 100 millisecondes il y aura une boucle qui viendra vérifier si on peut l'exécuter mais il dit bon ben voilà là j'ai plus rien à faire donc si une seconde requête arrive il dit ah ben je peux gérer cette seconde requête et hop je vais mettre ça en attente et ainsi de suite et ainsi de suite donc après lorsque les 100 millisecondes vont être écoulées il va dire ah ben maintenant j'exécute la suite de ce code là donc l'avantage c'est que Node.js sur un seul process va être capable de gérer beaucoup plus de requêtes si j'essaie maintenant de lancer ce serveur là donc je fais un coup de Node.server.js alors il se situe dans le dossier JS attention donc il va démarrer le serveur sans forcément rien dire mais si j'essaie d'accéder à la page je mets sur le port 3000 je vois que j'ai bien mon hello qui arrive au bout de 100 et quelques millisecondes si j'essaie de spammer un petit peu comme je l'ai fait pour PHP donc je lui demande d'accéder au port 3000 ben j'obtiens des performances qui sont similaires au PHP lorsque j'utilisais 100 processus PHP-FPM parce que nativement il va faire ce système de concurrence tout seul c'est directement intégré dans le langage alors si je regarde au niveau de H-top et que je cherche mon processus hop node.js donc c'était serveur.js donc on a notre processus principal qui s'appelle node.js serveur.js et ensuite on voit qu'on a des sous-processus donc ces sous-processus servent à la boucle d'événements mais notre processus node.js ne fonctionne que sur un seul thread c'est à dire qu'il n'est pas capable d'exécuter plusieurs codes JS les uns à la suite des autres alors si je veux illustrer ce problème là on va couper ce serveur là et on va ouvrir le fichier serveur serveur.js donc c'est un petit peu le même fichier on remarque que ça ressemble un petit peu à ce que l'on a écrit précédemment sauf que au lieu de faire un petit timeout et d'attendre 100 millisecondes je lui demande de faire un slip donc c'est quelque chose que j'ai téléchargé sur npm et qui est bloquant donc on le voit on n'a pas de système de callback ici si j'essaie d'exécuter ce fichier là donc je lui demande d'exécuter serveur tiret slip.js et que j'essaie de réappeler mon serveur 100 fois ce coup-ci je vois que les requêtes arrivent beaucoup plus lentement donc ça c'est dû au fait que par défaut et c'est très important de bien comprendre ça il n'exécute pas notre code javascript sur plusieurs processus donc il est bloqué lorsqu'il fait un slip il ne peut gérer absolument rien d'autre donc dans notre cas c'est un petit peu bête parce que comme je l'ai dit on a 4 coeurs et du coup notre JS il n'est exécuté que sur un seul coeur et on pourrait améliorer les performances en utilisant 4 processus pour le coup donc il est possible de gérer ça on a directement dans notre JS la possibilité d'utiliser un système de cluster alors le code devient un poil plus compliqué ici je ne sais pas si je pourrais tout afficher oui c'est bon donc globalement on a un module qui est dans notre JS qui s'appelle cluster qui va permettre de démarrer plusieurs processus étant capable chacun de gérer les différentes opérations donc globalement j'ai repris le code que l'on a écrit précédemment mais au lieu de l'écrire sur un seul process je crée un cluster donc ce cluster est influencé par le nombre de CPU qui est disponible donc vu qu'on a 4 coeurs il va créer 4 processus si j'essaie de lancer ce serveur là donc c'est serveur-cluster.js qui se situe dans le dossier qui se situe dans le dossier JS il me dit starting on for pour m'indiquer qu'il démarre sur 4 processus et il démarre plusieurs workers si je regarde au niveau de mon filtre je vois que j'ai plein plein de processus mais globalement j'ai 1, 2, 3, 4 processus Node.js principaux et chacun de ces processus correspond en fait à un worker donc lorsque je vais lui demander d'effectuer 100 requêtes et de faire 100 slips ce qui va se passer c'est qu'il va être capable de les gérer 4 fois plus rapidement que précédemment parce que lorsque 4 requêtes vont arriver il va les gérer une par worker et du coup par rapport aux résultats précédents on obtient de meilleurs chiffres et on obtient des chiffres qui sont du coup proches de PHP au début il faudrait que je remonte un petit peu ouais non l'historique ne remonte pas assez mais vous pourrez remonter en arrière on obtient à peu près les mêmes résultats donc là je triche un petit peu parce que forcément je n'utilise pas du tout le côté non bloquant de Node.js et je bloque la boucle mais c'est pour vous illustrer le fait que Node.js ne fait pas quelque chose de magique si vous n'utilisez pas la boucle d'événements dans votre code votre code va être bloqué et on se retrouve avec les mêmes problématiques que d'autres langages de programmation donc après si vous utilisez la boucle d'événements vous pouvez avoir pas mal de bénéfices je vais ouvrir un autre fichier qui s'appelle serveurbcrypt.js donc je vais reprendre l'exemple que j'ai fait en PHP qui consiste à chiffrer un mot de passe donc j'utilise ici Baycrypt que j'ai déchargé depuis NPM et c'est exactement le même code on voit qu'on reconnaît le système d'asynchrone qui est écrit ici et on écoute sur le port 3.1 exactement le même code et d'ailleurs pour exécuter le code je suis très très con pourquoi je mets le nom du fichier je mets juste le pourcentage ça va fonctionner donc je réexécute cette page là si j'essaie d'y accéder ça met à peu près 400 millisecondes pour générer le non 500 millisecondes à peu près pour générer le hash et ça me le génère au niveau de mon système hop c'est ici quelque chose qui fonctionne sur un seul thread je n'ai pas créé le système de cluster j'essaie maintenant de le spammer avec 100 requêtes qu'est-ce que je vois je vois qu'au niveau de mes cores ils sont tous utilisés bizarre on pourrait se dire oui mais le problème c'est que ça crée quelque chose qui est monofread mais pourtant on voit que les 4 cores sont utilisés parce qu'effectivement mon code javascript ne fonctionne que sur un seul thread mais derrière lorsque je lui demande de faire bcrypt il envoie ça à une autre librairie qui est écrite en C et qui gère la concurrence à sa propre manière ce qui va se passer c'est que le premier code js va être exécuté il va arriver à la partie bcrypt il va dire bon ben ça c'est quelque chose en dehors de nodejs à exécuter et ensuite le thread nodejs dit bon ben j'attends la réponse de ce truc là j'attaque la seconde requête qui lui aussi envoie un bcrypt et ainsi de suite donc pour le coup on ne gère absolument pas la partie concurrence c'est tout ce qui se passe derrière dans la boucle d'événements on n'a pas du tout la main dessus du coup maintenant je vais faire la même chose mais avec un cluster alors je vais fermer un petit peu tous ces onglets voilà et on va ouvrir serveur bcrypt cluster.js c'est encore une fois la même chose sauf qu'on utilise le système de cluster donc j'essaie d'exécuter ce code là voilà il va démarrer le serveur sur plusieurs workers donc côté htop on voit qu'on a des tonnes de requêtes et je maintenant je lui demande de faire 100 requêtes on obtient pour le coup des résultats qui sont relativement similaires même si on a utilisé un système de cluster vu que bcrypt est géré de manière asynchrone et il s'est utilisé un maximum de cœur on n'a pas de bénéfice parce que c'est pas le code javascript qui bloque et le système de cluster ne nous avance pas donc voilà un petit peu pour le fonctionnement de Node.js donc Node.js Node.js utilise un système asynchrone on a notre thread c'est à dire notre fil d'exécution pour exécuter le javascript qui peut exécuter qu'une seule chose à la fois ensuite dès qu'on a besoin de faire des opérations un petit peu complexes qui peuvent faire perdre du temps donc par exemple lire un fichier faire un appel au réseau ou ou autre mais dans ce cas là on va le faire en séparé et il y a le système de boucle d'événements qui va être capable de repérer la fin de l'exécution et de continuer à exécuter le script donc l'avantage c'est que Node.js grâce à ce système asynchrone va permettre de gérer la concurrence et ce même sur un seul fil d'exécution l'inconvénient en revanche c'est qu'il faudra faire attention à ne pas bloquer cette boucle là parce que si vous avez un code javascript qui est long à exécuter vous faites des gros calculs ça va bloquer et du coup vous n'allez rien pouvoir faire d'autre en même temps même si vous avez plusieurs cores sauf si vous créez un système de clusters évidemment et contrairement à PHP justement si on veut profiter d'un multicore il va falloir gérer la création de ce processus soit en utilisant le système de clusters soit en utilisant des librairies rectières telles que PM2 donc maintenant on va attaquer le dernier langage donc là je vais en prendre deux parce qu'ils correspondent un petit peu à la même situation ça va être golang et rlang donc je vais ouvrir un fichier que j'ai appelé serveur.go donc l'avantage de golang c'est que par défaut la partie HTTP permet de gérer plusieurs choses alors je vais descendre tout en bas j'ai mon processus main je lui demande d'afficher je démarre le serveur je vais lui dire que sur le module HTTP lorsqu'on va se rendre sur la racine je veux que tu utilises la méthode handleroot pour gérer ça lorsque tu as eu appel bcrypt je veux que tu utilises handlebcrypt et après ça c'est un système un petit peu plus compliqué dont on parlera plus tard au niveau des handles c'est très très simple même si vous n'avez pas forcément fait de golang pour le handleroot je lui demande de faire un slip on voit qu'on le fait de manière entre guillemets synchrone ici je fais le slip puis j'affiche l'eau et pour le handlebcrypt je lui demande de faire un coup de bcrypt et ensuite de m'afficher le résultat voilà c'est un petit peu plus verbeux parce qu'il y a du typage mais en dehors de ça c'est relativement simple donc je vais lancer ce code là sans forcément le compiler le but c'est pas ici de faire un test de performance donc je lui demande d'exécuter go run et le fichier en question il me dit qu'il démarre bien le serveur et le serveur démarre sur le port 3000 comme pour Node.js je vois que si je me rends sur la racine j'ai bien le hello et si je me rends sur slash bcrypt il va m'afficher le bcrypt si je regarde au niveau de hash top et que je cherche tous les processus qui correspondent à go j'ai mon go run serveur.go qui appelle d'autres sous processus si j'essaie d'appeler 100 fois la page racine on pourrait se dire vu comment tu as écrit les choses de manière bloquante tu devrais avoir le même problème qu'avec php sur un seul thread ça devrait prendre un temps assez conséquent pourtant je vois que tout répond en 100 et quelques millisecondes c'est plutôt intéressant en fait go lang utilise à l'intérieur du langage ce que l'on appelle des go routines ce sont des sortes de petits processus qui peuvent être lancés et qui vont être distribués et planifiés de manière automatique c'est à dire que c'est go lang qui va gérer quelle go routine il doit exécuter donc par défaut le système http qui est fourni dès qu'il va voir une requête arriver il ne va pas lui dire tu dois exécuter ce code là et c'est qu'à la fin de cette exécution là que tu peux continuer ce que va faire go lang c'est qu'il va lancer une go routine qui va exécuter ce code handle root ou handle bcrypt ce qui veut dire que lorsque j'appelle avec 100 requêtes il va créer 100 process chose que l'on avait fait avec php mais qui est très problématique parce que les processus php sont relativement lourds dans le cas de go lang les go routine c'est des choses ultra ultra légères ça prend rarement plus de quelques kilo octets et du coup ça permet de distribuer beaucoup plus simplement nos performances alors par contre ça aussi un inconvénient si j'essaie de réexécuter c'est que si j'appelle bcrypt ça va être slash bcrypt on voit que le processeur est en train de ramer à mort et j'aurais peut-être dû l'appeler une seule fois avant et les requêtes arrivent un petit peu tout en même temps on se retrouve avec le même problème que php fpm avec 100 requêtes avec 100 process tous les processus sont lancés en même temps il ne fait pas un système d'organisation et du coup tout est bloqué ce qui peut évidemment être gênant mais l'avantage qu'a go lang et d'autres langages aussi c'est qu'il vous permet de gérer vous même votre concurrence vous pouvez lui dire bon ben je veux créer moi même un certain nombre de processus pour gérer les choses donc c'est ce que j'ai écrit ici je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du code parce que déjà il n'y a pas forcément tiptof vu que j'ai commencé à peine go lang mais hop globalement je crée une poule de processus je lui demande ici d'en n'en créer que 3 ce qui va me permettre en fait de ne bloquer que 3 corps et chacun de ces processus va être capable de recevoir un message et lorsqu'il reçoit un message il va générer le mot de passe en fonction alors pourquoi on est tenté de faire ça ça peut permettre de résoudre plusieurs problèmes le problème c'est que si je spam mon serveur avec bcrypt mon serveur se retrouve un petit peu bloqué si j'essaie d'appeler la page hello je vois que cette page là qui ne fait que hello met 1,27 seconde à s'afficher elle met 1,27 seconde parce que tous les processus go lang sont complètement saturés à cause de cette partie bcrypt l'avantage avec un pool de processus c'est que je peux limiter les choses et lui dire bon ben tu vas chiffrer les mots de passe que sur 3 routines donc l'avantage c'est que je connais mon architecture serveur je sais que ces 3 go routines vont saturer 3 corps et ça va laisser un corps libre qui va lui pouvoir faire autre chose donc si j'essaie d'appeler donc c'était pool hop hop pool et que j'essaie d'accéder à ma page principale je vois que ma page principale elle répond toujours très bien et je vois bien au niveau de mes corps que j'ai saturé 3 de mes corps et que j'en ai laissé un de libre et en haut vous voyez tous les corps défiler c'est pas très malin de ma part mais ça permet de voir les workers qui se déroulent le temps d'exécution de ma page est plus lent forcément parce que j'ai utilisé 3 corps sur les 4 mais l'avantage c'est que j'ai vraiment une gestion fine de la concurrence et ça me permet de gérer mon système comme je le souhaite l'avantage aussi et ça c'est un avantage par rapport à la fois à PHP et Node.js c'est que je peux décider même pour un simple processus de gérer ça sur plusieurs workers par exemple si je dois parser un fichier énorme ou si je dois faire tbcrypt je vais pouvoir lui dire tu vas créer un pool de processus et ce pool va être capable de faire plusieurs bcrypt à la fois dans le cas de Node.js ça va être possible un petit peu en utilisant le système d'asynchrone mais encore une fois dès qu'on balance à la boucle on ne sait pas du tout comment ça se déroule derrière avec des langages comme Golang Erlang ou Elixir on va vraiment pouvoir créer des processus et gérer nos processus nous-mêmes l'inconvénient en revanche c'est qu'il va falloir architecturer tout ça donc là comme vous le voyez au niveau de mon code ça veut dire que j'ai dû créer tout un code pour créer un pool de processus et ensuite communiquer avec eux donc ça implique d'avoir une logique un petit peu plus complexe par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur du PHP ou du Node.js donc voilà un petit peu pour cette petite présentation des différents langages de programmation alors quel est le but de cette vidéo et qu'est-ce que je voulais vous montrer ici donc d'abord la scalabilité de manière générale peu importe la manière qu'a votre langage de fonctionner ils vont scaler de manière relativement simple c'est-à-dire que au niveau vertical si vous améliorez les performances de votre serveur forcément ces langages vont bénéficier en gérant les requêtes plus rapidement ils vont être capable de gérer plus de requêtes ça paraît évident mais il faut quand même le préciser au niveau du scaling horizontal ça va être un petit peu plus compliqué dans le cas de Node.js et de PHP ça va être très difficile de faire communiquer plusieurs serveurs ensemble ceci étant dit ce que vous pouvez faire c'est prendre trois ou quatre serveurs lancer PHP qui lancera ses processus PHP-FM ou lancer un cluster de Node.js sur chacun de ces serveurs-là et ensuite vous utilisez un système comme Nginx comme Load Balancer qui redirigera le trafic vers l'un ou l'autre des serveurs dans le cas de Golang on peut faire la même chose c'est à dire qu'on pourrait mettre un Load Balancer et rediriger vers l'un des quatre serveurs mais avec des systèmes comme Golang Erlang ou Elixir l'avantage c'est que vous pouvez carrément avoir un scaling horizontal beaucoup plus affiné vous pouvez vous dire par exemple c'est cet élément-là qui prend trop de ressources c'est ce processus-là l'avantage c'est que je vais pouvoir dire alors je ne sais pas du tout comment ça marche sur Golang mais je sais que c'est facile à faire sur Erlang je peux lui dire tu vas créer un nœud et ce nœud va être sur un serveur différent et c'est ce nœud qui va se charger de ce processus-là en particulier qui prend du temps donc l'avantage c'est qu'on peut découper notre application sans forcément la distribuer on peut découper une partie de notre application et mettre des opérations lentes de côté sur un serveur spécifique dans le cadre de PHP et Node.js si on veut ce genre de découpage-là ça veut dire créer des microservices globalement on va créer une nouvelle petite application PHP que l'on va mettre sur un serveur qui ne se chargera que d'un processus en particulier l'inconvénient c'est qu'après il faut communiquer avec ce processus-là il faut mettre des tokens et tout ça là avec des systèmes un petit peu plus bas de niveau on peut choisir comment distribuer la charge directement au niveau du langage donc c'est pour ça que ces langages-là sont mieux pour scaler mais l'inconvénient en revanche comme on l'a vu c'est qu'il faut gérer nous-mêmes ce système-là dans le cadre de PHP l'avantage justement c'est que quand on écrit du PHP on ne se focalise pas du tout à comment ça va fonctionner derrière on sait que PHP et FPM vont créer des processus chaque processus va répondre à une requête va lire nos fichiers PHP et à la fin la mémoire est libérée et il attaque une nouvelle requête vierge de toute information de la même manière on a une politique qui dit que si un processus PHP-FPM met trop longtemps à répondre il est coupé et il est capable ensuite de gérer une autre requête donc on n'a pas du tout à se poser la problématique de la concurrence en revanche évidemment c'est un inconvénient en termes de performance parce qu'il faut bien gérer le nombre de processus que va faire spawn PHP-FPM côté Node.js on a déjà une meilleure gestion de la concurrence c'est à dire qu'un fret de Node.js va être capable d'exécuter plus de choses mais en revanche ça pose aussi quelques petites problématiques premièrement au niveau de notre langage on est obligé d'utiliser des callbacks donc on se retrouve avec des fonctions dans des fonctions dans des fonctions donc ça peut être un petit peu plus lourd à l'écriture et on a ce problème de boucle d'événements qui peut être bloqué donc il faut faire attention au code JavaScript que vous écrivez parce que si vous écrivez du code JavaScript qui est bloquant le souci c'est que vous allez bloquer tout votre système et vous n'allez pas bénéficier de l'avantage principal qu'a Node.js c'est ce système de boucle et ce système d'asynchrone l'autre inconvénient c'est que vu qu'on crée le serveur avec Node.js il faudra faire attention à la mémoire parce que si vous gardez des choses en mémoire ça peut saturer sur du long terme et enfin la dernière petite chose c'est si vous choisissez de créer un cluster sur PHP on a tout de suite l'habitude de se dire il n'y a pas d'infos partagées entre les différentes requêtes avec Node.js on peut être plus tenté de dire je vais créer un objet qui va sauvegarder les derniers messages mais si vous faites ça le problème c'est que si vous créez un cluster cet objet dans notre cas ici va être dupliqué 4 fois du coup on pourrait avoir des problèmes de synchronisation donc il faut bien penser son code il faut bien penser son code pour qu'il soit fret safe c'est à dire qu'il ne doit rien garder en mémoire spécifique à un processus et ça ça permettra d'avoir un code qui est distribuable enfin les langages plus bas niveau comme Golang eux permettent d'avoir le contrôle le plus fin possible sur la gestion de la concurrence et permettent de créer des processus à volonté l'avantage c'est que ce ne sont pas des processus système et passer d'un processus à l'autre est très très rapide par rapport à des processus système où il y a beaucoup d'infos mémoires à transporter dans le cas des goroutines c'est très très léger on peut en créer des milliers en détruire des milliers très rapidement donc l'avantage c'est que ça vous offre des nouvelles perspectives pour concevoir votre application en revanche l'inconvénient c'est qu'il faut bien réfléchir à comment vous faites les choses comme on l'a vu avec Bcrypt le problème c'est que si on crée autant de goroutines que l'on a de requêtes et que ces goroutines font toutes des choses super complexes Golang en essayant un petit peu de tout gérer à la fois en passant de goroutines en goroutines va avancer un peu sur Yens ce qui est un petit peu dommage donc dans ce cas là ça peut être intéressant de se poser un petit peu et de construire une architecture un petit peu plus importante l'autre point que soulève cette vidéo et ça c'est vraiment quelque chose que je tenais à partager avec vous c'est les comparatifs c'est vrai qu'on est toujours tenté de se dire je veux comparer A et B je veux savoir si Golang est plus rapide que Node.js ou Node.js plus rapide que PHP comme vous le voyez c'est pas du tout évident si je vous demande de comparer PHP, Node.js et Golang vous ne sauriez pas comment faire parce que pour créer un serveur web vous avez des tonnes et des tonnes de possibilités et des possibilités peuvent être plus ou moins intéressantes suivant les cas si on compare simplement la récupération d'un fichier et l'affichage dans ce cas là côté PHP pour être un petit peu légitime il faudrait créer des tonnes et des tonnes de processus pour avoir des performances à peu près pareilles que celles de Node.js le souci c'est que du coup comment vous comparez les choses est-ce que vous comparez un process PHP et un process Node.js et dans ce cas là il y a de fortes chances que Node.js gagne ou est-ce que vous comparez tout un pool de processus PHP, FPM contre un processus Node.js et dans ce cas là on peut obtenir des performances qui sont relativement similaires donc se fier à des benchmarks ou ce genre de choses c'est pas forcément pertinent dans ce cas là les benchmarks qui consistent à tester les langages sur un algo particulier pour voir les temps d'exécution peuvent être intéressants parce qu'ils vous donnent vraiment la rapidité du langage mais des benchmarks qui vous disent pour cracher un JSON c'est 10 technologies mettre tant de temps c'est pas forcément pertinent parce que comme vous le voyez il y a différentes manières de faire les choses et suivant comment vous faites les choses vous pouvez complètement truquer les résultats au final pour créer une application web peu importe PHP Node.js tous vont être capables de gérer des charges quand même relativement conséquentes après c'est si vous avez des logiques métiers un petit peu plus poussées où là ça peut être intéressant de réfléchir et aussi ne prenez pas en compte que les performances au niveau de votre choix l'écosystème la manière d'écrire la facilité de recruter des développements ça rentre aussi en ligne de compte et dans tous les cas si vous avez des opérations lourdes ou des choses qui sont un petit peu compliquées il ne faut pas hésiter à mélanger un petit peu les technos imaginons vous faites du PHP vous vous dites tiens j'ai un encodage vidéo à faire vous n'allez pas l'écrire en PHP évidemment vous allez l'écrire d'une autre techno vous faites du PHP vous dites ah j'ai besoin de serveurs websockets avec des milliers de connexions ouvertes en permanence ben là vous pouvez mélanger du PHP à d'une autre JS le choix d'une techno ne veut pas forcément dire que vous allez utiliser que celle techno là ou que les autres sont pourries mais il est très important de bien comprendre justement les différences pour être capable de faire son choix en toute connaissance de cause donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair entre ces différents langages donc j'ai ici volontairement pris un échantillon relativement limité mais à peu près tous les langages rentrent dans une 3 ou 4 catégories soit c'est un pool de processus soit on utilise un système de boucle d'événements et d'asynchrone soit on a carrément aucune primitive et c'est à nous de concevoir la concurrence comme on le souhaite avec des processus donc je sais par exemple que Rails avec Puma alors Python je ne pourrais pas du tout parler avec Django s'il y a des gens qui savent mettez-le en commentaire ça peut être intéressant Rails avec Puma ça utilise vraiment le même principe que PHP, FPM donc il faut faire attention pareil aux requêtes bloquantes Nginx je crois qu'il utilise aussi un système de worker avec des processus on a Node.js qui utilise la boucle d'événements Elixir Airlang utilise ce système qu'on peut créer des processus qui communiquent les uns avec les autres avec des systèmes de channel c'est vraiment le même principe Java avec JVM j'ai absolument aucune idée de comment ça fonctionne donc pareil dites-le en commentaire si ça utilise plutôt la roche PHP ou plutôt une boucle d'événements ou plutôt carrément chacun fait sa sauce et il n'y a pas de concurrence par défaut alors maintenant pour mon avis à moi donc PHP c'est toujours une techno que j'aime bien parce qu'elle a des gros framework des choses comme ça c'est pareil avec Ruby et Ruby on Rails c'est très très bien pour ce genre de cas Node.js ça devient plus intéressant pour des applications qui sont un petit peu plus petites où je sais qu'il ne va rien y avoir de bloquant ou même pour créer un système de WebSocket GoLang et AirLang et autres ça va être plutôt des langages que je vais réserver si je sais que je vais avoir des performances importantes ou même si je réfléchis mon application web pour découper les choses si je m'imagine pouvoir créer plusieurs processus qui communiquent ensemble dans ce cas-là ces technologies-là sont intéressantes parce qu'elles permettent de gérer beaucoup de choses en tâche de fond chose qui n'est pas possible de faire facilement avec Node.js et PHP par exemple donc avec GoLang ou même AirLang ou Elixir je peux me dire quand il y a un mail qui est envoyé hop j'appelle un processus qui gère une file d'attente d'email avec PHP et Node.js je suis obligé d'utiliser d'autres technos comme RabbitMQ pour gérer ça donc vraiment j'insiste sur ce point choisissez la technologie en fonction de vos besoins plutôt qu'en fonction de la hype donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair si vous aimez ce type de contenu et que vous aimeriez bien avoir un petit peu plus d'informations sur d'autres choses n'hésitez pas à poster un commentaire ça permettra d'aiguiller les futurs contenus Ciao